Pour cela l'idéal est de commencer par réaliser un surfil de 5 mm de large donc avec trois fils d'une surjeteuse ou bien éventuellement tout simplement avec un point zigzag d'une machine à coudre familiale donc sur 5 mm de large et sur chaque épaule ensuite vous pourrez précasser de la largeur du surfil donc sur 5 mm alors vous pouvez éventuellement vous aider d'un couturomètre mais sinon c'est vrai que le surfil est très aidant dans ce cas là puisqu'il fait 5 mm donc ça a permis d'avoir la mesure précise pour précasser donc ici c'est assez fin attention à pas vous brûler les doigts donc je précasse et ensuite il va s'agir de glacer cette petite marge de couture ce repli donc c'est à dire tout simplement le piqué en place sur toute sa longueur donc c'est ce que j'ai déjà fait ici ça va permettre de bien le maintenir et d'avoir une finition plus propre voilà une fois que mes deux replis seront glacés je vais pouvoir les positionner endroit contre endroit et bord à bord alors je fais bien correspondre les deux bordures les deux extrémités j'épingle bord à bord sur tout le long donc au total sur l'épaule la marge de couture est de 1,5 cm donc là comme j'ai déjà fait un repli de 5 mm et bien je vais pouvoir maintenant piquer à 1 cm donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre épaule donc cette épaule là a été assemblée et dernière chose au fer je l'ai ouverte donc j'ai positionné les marges de couture chacune d'un côté ça va permettre d'éviter les surépaisseurs notamment pour la finition de l'encolure et en même temps ça fait une finition parfaitement propre où on ne voit pas du tout de bordure du tissu qui pourrait s'effilocher